Le lion de Saint-Marc, film d'aventure réalisé en 1963 par Luigi Capuano. Au XVIIe siècle, Venise est la proie des pirates. Le doge Corrado Venieri veut lancer son fils Manrico dans la carrière diplomatique à Paris, et pour cela le fiança Isabella, fille du comte Fieschi. Mais Manrico n'a qu'un désir, libérer Venise du joug des pirates. Une nouvelle attaque a lieu lors du bal donné en l'honneur de ses fiançailles. Manrico réunit alors secrètement quelques amis dans une taverne, et devant l'incapacité des mercenaires du doge, commandé par le capitaine Ostenberg, à repousser les pillards, il organise la résistance. Après le serment de la taverne du Borgne, après la première victoire, Manrico, à la tête de ses héroïques compagnons, contrecarre partout les projets des pirates. Il neutralise leurs attaques, bloque leur base, et parvient jusque dans le repère pour déjouer leur plan. Ces actions intrépides enthousiaimaient les Vénitiens. Plataient leur orgueil, faisaient renaître leur espérance. L'imagination populaire et la gratitude les amplifiaient. Et bientôt naquit la légende du héros masqué, le lion de Saint-Marc. Invincible, imprenable, partout présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...